bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors vidéo un petit peu spéciale c'est juste pour vous faire une petite annonce alors ça fait déjà quelques jours que j'ai mis ça en place sur mon groupe de broderie mais je n'avais pas encore trouvé le temps de venir vous faire la vidéo pour pour vous en parler ici alors comme vous savez il y a le salle du nouvel an qui a commencé le 1er janvier il ya le cal de la couverture météo qui a commencé également le 1er janvier et le petit challenge du bocal des fils de lumière qui a commencé également le 1er janvier voilà donc tout ça est commencé bien commencé même donc voilà j'ai remis en place un nouveau salle voilà mais là ça va être du point compté donc celles qui n'ont jamais fait qui ont envie de s'y essayer pourquoi pas celle qui aime le point compté allez-y inscrivez vous alors là c'est un modèle unique vous ne devez pas choisir puisque c'est une de mes créations personnelles voilà c'est une broderie que j'ai dessiné moi même il ya déjà quelques années ça doit faire cinq ans ouais cinq six ans je pense je ne sais je ne sais plus exactement et à la base c'est un monochrome voilà et c'est un sampler donc un sampler c'est une broderie donc c'est du partiel bien sûr c'est une broderie où on va broder des alphabets des phrases des lettres voilà et avec des motifs sur la broderie également ma broderie fait alors j'ai arrondi elle fait environ 360 sur 360 points voilà niveau taille je vais vous en parler également moi je l'ai fait en monochrome quand je l'ai dessiné donc je l'avais fait en monochrome rouge le rouge égyptien numéro 347 de chez dmc mais ce sale vous pourrez le faire avec la toile que vous souhaitez avec le fil que vous souhaitez la couleur voilà si vous voulez mettre plusieurs couleurs pourquoi pas le faire comme monochrome comme je préconise allez-y vous pourrez vous avez le choix de votre toile et de votre fil si vous voulez faire en variation pareil pourquoi pas donc là vous ferez tout comme vous voulez qu'est ce que je peux vous dire donc ce sale s'appelle le sampler des brodeuses voilà c'est le nom de la broderie et je vous montre le dessin mais je vais vous le remettre mieux en photo ce sera beaucoup mieux voilà alors il est écrit dessus alors il ya les alphabets bien sûr il ya si tu bros de points de croix heureuse toute la vie tu seras d'un fils si fin on brode le grand ouvrage de l'amitié voilà et ici c'est pour ça je sais plus l'année est notée sur la broderie merci ça veut dire quoi ça déchire 2011 je pense je vais je vous le remarquerai là mais ma broderie est signée voilà ici 2000 normalement c'est 2011 mais je vous le remarque sur l'écran et il y a mes initiales el mais ça c'est pareil si vous voulez pas mettre mes initiales à moi dans la broderie vous pouvez mettre les vôtres voilà ça c'est et si vous voulez changer la date voilà mais bon ça c'est ce qui a à l'origine sur la broderie elle est très agréable à faire alors c'est un sale que j'ai déjà organisé l'année dernière comme on dit c'est les cordonniers les plus mal chaussés c'est à dire que moi je n'ai toujours pas fini de broder mais certaines personnes qui se sont inscrites aux salles l'année dernière pareil ne l'ont pas terminé j'en ai qui l'ont fini voilà le sale va se faire sur un an voilà je préfère être large comme je n'aime pas qu'il ya de la pression sur les salles la dernière fois l'année dernière je l'avais fait sur six mois si je me trompe pas et je trouve que c'est court donc là donc c'était une étape par mois et là je vais refaire une étape par mois mais ce sera au lieu d'être sur six mois ça va être sur un an je trouve que c'est beaucoup mieux en plus toute façon la broderie quand même grande donc et je vous avez d'autres ouvrages à faire également donc on ne se fait pas de pression alors les caractéristiques de la broderie donc vous pourrez le broder sur la toile que vous souhaitez alors si vous prenez une toile 5 5 par exemple le dessin fera 62 cm sur 63 cm on va dire 63 sur 63 c'est plus simple il faudra rajouter donc la marge que vous mettez de chaque côté donc soit 5 cm ou 10 suivant votre choix moi je trouve que 10 c'est mieux quand même parce que moi quand on va l'encadrer on a on a de quoi faire pour bien tendre la toile mais bon c'est vous qui voyez en en toile 7 par exemple une idée à 7 il vous faudra en moyenne alors qu'est ce que j'avais marqué oui 49 sur 50 de cm et pareil il faut raconter la marge en nombre d'échevettes pour faire cette broderie il vous faudra alors il vous faut 12 échevettes de 8 mètres mais je préfère en compter 13 on ne sait jamais il suffit qu'il y ait un noeud quoi que ce soit dans une échevette vous allez perdre du fil donc vaut mieux en compter 13 ce qui vous fait en tout 10 0 86 cm de fil après je vais vous remarquer je vous je vais vous remarquer sur l'écran si vous faites en 11 fil ou en 14 fil par exemple comme ça vous savez la toile que vous avez besoin je vous dis elle fait 360 sur 360 à peu près j'ai arrondi parce que le normalement le dessin lui même il fait 341 sur 346 mais j'ai préféré calculer 360 sur 360 vous m'y avoir plus de toiles que pas assez et vous bien sûr vous n'oubliez pas de rajouter votre marge donc voilà bah écoutez donc ce salle va commencer le 1er février je vous demande de venir alors si vous n'avez pas facebook comme d'habitude vous envoyez un email dans cet email il faudra me noter votre email mais ça normalement je l'aurai votre pseudo youtube si vous en avez un si vous avez une chaîne youtube marquez la moi c'est toujours sympa et j'aime bien la partager quelle toile vous allez choisir et également le fil que vous allez choisir ce que moi je me fais un petit fichier un petit fichier mémoire et comme ça je sais qui fait quoi et c'est excusez moi c'est mon alarme pour ma couverture météo qui s'était mis en route pour relever la météo voilà donc vous m'envoyez votre email et oui la toile le fil la couleur bien sûr la couleur de la toile la couleur du fil et ça le la couleur du fil je serai puisque vous donnerez la référence et puis votre email et votre pseudo ou chaîne youtube voilà celles qui ont facebook je vous invite si ce n'est pas encore fait à venir vous inscrire sur le groupe directement là vous trouverez le fichier aussi bon salut par email je vous enverrai le fichier celui là déjà pour avoir les caractéristiques de la broderie celles qui sont sur le groupe retrouveront le fichier sur le sur le groupe voilà comme ça vous pourrez l'imprimer et il y aura l'événement également sur lequel vous pouvez aller vous inscrire donc je vous mets toutes les adresses utiles et nécessaires en barre d'infos si vous voulez faire ce sale bah dites le moi dites le moi déjà en commentaire pourquoi pas bon je pense avoir tout dit oui je cherche mais bon je pense avoir tout dit alors ça commence bien le 1er février vous aurez une étape par mois cette étape voilà pourquoi il me faut votre adresse email je vais vous l'envoyer tous les mois sur votre adresse email comme ça vous n'aurez plus qu'à l'imprimer et puis voilà je pense cette fois avoir tout dit mais si vous avez des questions n'hésitez pas ça se passe en barre d'infos en dessous de la barre d'infos en commentaire vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à vous inscrire également pour ce sale le précédent salle enfin les trois réunis nous sommes à peu près 65 ou un peu plus je crois on n'est pas loin des 70 participants donc je suis vraiment très heureuse et bien j'espère qu'il y en aura autant pour celui-ci voilà donc il commence le 1er février et il s'arrêtera le alors je crois que 24 c'est une année bisextile 2024 je crois donc ça s'arrêtera le 29 février voilà le 1er mars ce sera terminé mais enfin si vous n'avez pas fini il faudra bien continuer hein voilà ben écoutez j'espère que cette nouvelle salle va vous plaire que vous allez venir vous inscrire vous avez encore le temps hein du coup mais bon ne tardez pas n'hésitez pas si vous devez encore acheter votre toile ou vos fils profitez-en c'est les soldes c'est le moment euh puis voilà allez je vous laisse je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pendant de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous 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 bisous